Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité parité et diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Toutes les femmes contribuent chaque jour en tant qu'actrices influentes au développement économique et social de la société. À travers leurs témoignages, nous allons découvrir leur histoire. Bonjour et bienvenue sur Radio 2M. Notre Elle d'aujourd'hui est une aventurière de la paix. Experte internationale en prévention et lutte contre le terrorisme, elle travaille depuis plusieurs années sur la question de l'extrémisme violent au Maghreb, Sahel et Moyen-Orient. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Zineb Benalla, CEO de Iron Associates et professeur visiteur à Al-Akhawain University. Bonjour Zineb et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, chère Nadia. Racontez-nous votre histoire, chère Zineb. J'ai vécu dans un environnement intellectuel et surtout qui encourage l'éducation des filles. Et bien sûr, cette influence n'était pas seulement à travers mes parents, mais surtout mes grands-parents. Je me rappelle, mon grand-père était un grand féministe libéral et une grand-mère guerrière. Et ils n'ont pas seulement encouragé l'éducation de leurs filles, mais de leurs petites-filles. Et cela a eu un très grand impact, je veux dire, sur moi. Et puis, à notre côté, je me rappelle les vacances quand j'étais très petite. Quand je partais chez mes grands-parents, on passait des vacances à la ferme, parfois à la montagne. Et ce contact avec la nature a vraiment contribué à ce prix d'aventure, d'exploration, que j'ai retrouvé après dans mon domaine professionnel. Et puis, le troisième point aussi, qui a été très, très, très essentiel et très important, est le sport. Je me rappelle, mon grand-père nous encouragait tout le temps à faire du sport. Mais les arts martiaux, par exemple, des sports que les hommes, que les jeunes garçons dominaient. Alors, il disait tout le temps, non, il faut le faire en tant que filles. Et puis, voilà. Et cela a eu un très, très grand impact sur moi. Alors, on revient un petit peu aux études. Comment ça s'est passé ? Quel a été votre choix d'études, votre orientation ? Est-ce que, justement, ce côté aventure a transpiré à travers votre formation ? Ou est-ce que vous avez choisi plutôt quelque chose de conventionnel ? Mais bien sûr, et c'est aujourd'hui, comme on dit en anglais, « When I connect the dots », c'est cette enfance qui a influencé mon parcours, soit au niveau des études ou au niveau professionnel. Bien sûr que j'ai fait des études au Maroc, après aux États-Unis, après en Angleterre, après, bien sûr, toute l'Europe et après ma carrière professionnelle qui a commencé, bien sûr, dans les pays développés, mais aussi après en Asie, en Inde et après en Afrique et surtout le Maghreb et le Sahel. J'ai envie de vous poser une question. Justement, quel a été le déclic ? Pourquoi vous êtes-vous, justement, intéressée à ce domaine précisément ? Oui, je vais vous dire, si vraiment, si je reviens, je veux dire, en arrière, je me rappelle quand je vous ai dit que l'environnement était intellectuel. On discutait les idées beaucoup à la maison, même avec mes grands-parents. Il y avait toujours des discussions sur les idées, il y avait toujours des discussions sur les différentes religions, les différentes ethniques et mon grand-père était connu par une très, très grande tolérance au sein de la grande famille et il y avait toujours une acceptance de toute personne différente de vous. Je crois que c'est ça le déclic, parce que quand je reviens, que j'ai commencé mon parcours à l'université, voilà, j'ai commencé mes activités à 17 ans, 18 ans. Je me rappelle, par exemple, des prières de la paix, où on allumait des bougies au lieu de faire une prière. Voilà, et je crois que le déclic était ces discussions et d'idées. L'autre, qui est différent, n'est pas un ennemi et on ne tient pas la vérité. Je veux dire, chacun a une vérité et il faut toujours l'accepter, cohabiter et bien sûr essayer de comprendre et essayer aussi de s'adapter à l'autre. Et je crois, et après, cela s'est réalisé dans mon parcours professionnel. Vous avez parcouru le monde entier en tant qu'experte en lutte contre le terrorisme. Racontez-nous un petit peu les événements qui vous ont le plus marqués. Tenez-nous quelques anecdotes. J'ai vécu dans des zones de conflit où il y avait des risques de groupes terroristes, il y avait des guerres civils, il y avait beaucoup de risques. Mais en même temps, il y avait un engagement, il y avait une passion, il y avait un amour, il y avait aussi une relation très, très forte avec ces communautés locales qui me protégeaient. Et je parle de la société civile, des leaders religieux, des imams, des militaires, des civils, des institutions gouvernementales. Et je crois, ces relations qui sont, vous savez, il y avait un très grand risque, un très, très grand risque au niveau de maladies infectieuses, au niveau de, il y avait des groupes armés, des groupes terroristes, il y avait un risque à ma vie. Mais je ne pensais pas du tout à ça. Et quand je reviens maintenant, et surtout quand, par exemple, je partage ces expériences avec mes étudiants, je crois que cet amour, cette passion et aussi cet engagement et ces relations humaines qui étaient très, très fortes avec ces acteurs qui jouaient un rôle très, très important dans ces zones a pu dépasser le grand risque dans ces zones de conflits et de guerres. En 2014, à Mali, en plein conflit, il y avait l'intervention militaire, il y avait le Nigeria, et quand je parle, il y avait le Niger, le Cameroun, le lac Tchad. Mais quand je parle de ces zones, je n'étais pas dans les capitales, j'étais dans l'heure nord où il y avait le conflit, où il y avait l'état d'urgence, on ne pouvait pas sortir après 18 heures, etc. Des petits exemples, voilà, à chaque fois, c'était à 2 heures du matin, il y avait des bombes et je voyais ma fenêtre bouger, parfois se casser. Mais voilà, je devais continuer à dormir et puis me réveiller demain matin et aller travailler. Vous êtes très impliquée auprès des jeunes et des femmes, et surtout, vous travaillez pour la prévention du terrorisme. En quoi consiste votre rôle et quelle est, selon vous, l'importance de la prévention dans ce domaine ? Selon, vous voyez, le Bureau central d'investigation judiciaire nous a livré des statistiques où on voit qu'il y a environ 1 600 Marocains qui sont partis rejoindre Daesh, alors en Syrie. Oui, on rappelle justement que vous avez travaillé notamment sur la question de l'extrémisme religieux musulman. Oui, oui, effectivement. Daesh, Boko Haram, oui, exactement. Alors, environ Boko Haram, Ansar al-Din, oui, tous les groupes terroristes qui sont actifs dans la région du Maghreb et du Sahel. Et bien sûr, Moyen-Orient. Alors, on a environ 1 600 Marocains. Ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer l'importance de l'implication des femmes et des jeunes. 1 600 Marocains sont partis rejoindre Daesh. Environ 300 mineurs. On a 300 mineurs. Et environ plus que 200 femmes et enfants sont partis rejoindre Daesh. Alors, on ne peut pas ici nier le rôle de ces femmes dans ces groupes terroristes, mais aussi comprendre mon rôle et de comprendre pourquoi elles sont partis. Quels sont les facteurs structurels, environnementaux qui ont poussé ces femmes et ces jeunes à partir. Et après, essayer de développer des interventions pour une meilleure prévention. Mais aussi, aujourd'hui, on va faire face à les revenants. Il y a des femmes qui sont revenues avec des enfants. Comment on doit travailler avec ces femmes ? Et bien sûr, de cela vient l'importance de ces femmes. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que c'est une prise en charge globale, individuelle ? Est-ce que la société civile est impliquée dans cette prévention ? Oui, bien sûr. Vous voyez, le Maroc, déjà, il y avait des press conference du Bureau central d'investigation. Le Maroc a accepté le retour des femmes et des enfants. Et bien sûr, je vois que maintenant, on travaille en collaboration, autant qu'experte, avec la fondation Mohamed VI pour la réintégration des États-Unis. Il y a les fonds internationaux des Nations Unies qui aussi travaillent sur cette question au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, bien sûr, en se basant sur mon expérience et mon travail avec la société civile, les institutions, est, comment on dit, the whole society approach. C'est quoi, the whole society approach ? C'est que cette question des femmes, les retournées et les enfants, on va non seulement appliquer les institutions gouvernementales pour aider à la réintégration, mais aussi la société civile et les communautés locales. Parce que c'est très, très important, comme on dit, d'avoir une approche globale pour essayer de gérer. Ça, c'est juste un principe global et très général. Il y a beaucoup de détails, bien sûr, très techniques sur lesquels on travaille. Et il faut déjà préparer cette société civile, ces institutions gouvernementales, mais aussi ces sociétés civiles et ces communautés à accepter le retourner et aussi à travailler avec eux pour une meilleure réintégration, pour éviter le récidivisme. Et ça, c'est très important. Merci Zineb pour ce beau partage. Merci beaucoup, chère Nélia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. Sous-titrage ST' 501